Je voulais parler des principes de base du rigging donc le rigging consiste à construire une armature et parenté l'objet avec l'armature de manière à pouvoir contrôler l'objet avec cette armature et en fait l'armature va utiliser les vertex group de l'objet donc ça vaut le coup pour commencer de revoir les principes de base des vertex group dans blender donc je vais créer un mesh cube et en mode edit je vais faire un scale sur z de 2 et avec ctrl r je vais créer un edge loop ici ensuite dans l'onglet object data je peux voir un panneau vertex group et là je peux créer autant de vertex group que je veux je vais juste en créer deux donc groupe 1 et puis groupe 2 et je vais attribuer les vertices que je veux au groupe que je veux donc je vais sélectionner ces quatre vertices en haut je vais sélectionner le groupe 1 je m'assure que la valeur weight est à 1 et je clique sur assign et maintenant ces vertices sont assignés au groupe 1 je peux tout désélectionner et là si je clique sur select ça va me sélectionner les vertices en question je vais sélectionner les quatre vertices qui sont en bas je vais sélectionner le groupe 2 et je vais cliquer sur assign de manière à assigner ces quatre vertices au groupe 2 et maintenant je vais sélectionner ce vertex je vais sélectionner le groupe 1 et là je vais baisser la valeur weight de manière à assigner ce vertex au groupe 1 mais avec une intensité assez faible de 0 1 je clique sur assign ensuite je vais sélectionner ce vertex cette fois ci je vais choisir une intensité de 0 5 je clique sur assign je choisis le dernier vertex ici et je vais mettre une valeur weight de 1 je clique sur assign et ce troisième vertex je veux aussi l'attribuer au groupe 2 avec une valeur weight de 1 donc pour rappel bien sûr un vertex ou des vertices peuvent faire partie de plusieurs vertex groupes et avec une intensité de 1 d'un d'un vertex groupe à l'autre ça ne pose pas de problème ensuite il y a un moyen de vérifier à quel vertex groupe appartient tel ou tel vertex il suffit que j'aille dans l'onglet item du panneau n et sous vertex je peux sélectionner le vertex que je veux et là va s'afficher le groupe auquel il appartient et l'intensité de son appartenance là par exemple 0 5 ici ce vertex appartient au groupe 1 et au groupe 2 avec à chaque fois une intensité de 1 et si je veux je peux retirer ce vertex du groupe que je veux en cliquant sur le petit x maintenant je vais avec contrôle tab passer en mode white paint alors là en fonction de du vertex groupe sélectionné je vais voir des couleurs différentes donc qu'est ce que c'est que ce mode white paint le mode white paint d'abord il va me permettre de visualiser sous forme colorée mais vertex groupe et plus les vertices seront rouges plus ils auront une intensité de 1 dans le vertex groupe sélectionné plus ils seront bleus plus ils auront une intensité faible voire n'appartiendront pas au vertex groupe sélectionné et entre ce rouge et ce bleu j'ai tout un dégradé alors là je vais dans le viewport overlays activer l'affichage du wireframe donc par exemple ce vertex appartient au groupe 1 mais avec une intensité de 0,1 du coup il est quasiment bleu ce vertex appartient à mon groupe 1 mais avec une intensité de 0,5 donc il a une valeur intermédiaire dans mes dégradés il va être de couleur verte et ce vertex là il appartient à mon groupe 1 avec une intensité de 1 tout comme ces vertices là du coup sa couleur va être rouge et puis j'ai des dégradés entre des vertices qui n'ont pas la même valeur ça veut pas dire que j'ai des vertices intermédiaires ça veut juste dire que entre des vertices de valeurs différentes il y aura toujours un dégradé et enfin j'ai tous ces vertices qui sont de couleur bleue ils n'appartiennent pas du tout au groupe 1 alors il peut y avoir une confusion parce que on peut avoir l'impression que ce vertex n'appartient pas à mon groupe 1 parce qu'il est quasiment bleu mais en effet quand la valeur est très faible la couleur est très proche du bleu mais ce qu'on peut faire ici dans le viewport overlays c'est rendre actif le l'affichage zero weight et lui par contre il va montrer très clairement quels sont les vertices qui n'appartiennent pas au groupe sélectionné donc en l'occurrence il va les afficher en noir mais là je vois bien que ce vertex n'est pas affiché en noir et pour la raison que en fait ce vertex appartient au groupe 1 avec une intensité de 0,1 donc je vais désactiver l'affichage du 0,8 et bien sûr si je sélectionne le groupe 2 je vais voir s'afficher les vertices qui appartiennent au groupe 2 et quelle est leur intensité donc là en l'occurrence il ya tous les vertices qui sont à la base plus ce vertex là qui a une valeur de 1 donc bien sûr le mode weight paint va me permettre de d'assigner des vertices aux groupes sélectionnés de les soustraire d'assigner une force différente à tel ou tel vertex donc ici en haut j'ai une valeur weight qui permet de choisir l'intensité à laquelle je veux assigné que je souhaite assigner au vertex j'ai une valeur radius qui va me permettre de de choisir le rayon la taille du rayon de ma brosse et j'ai une valeur strength qui me permet de choisir la force de ma brosse mais ça pour les deux dernières valeurs j'ai les raccourcis f et shift f qui me permettent de déterminer leur rayon et la force de ma brosse ensuite dans le panneau n j'ai l'onglet tool et sous brush settings je peux choisir le mode d'application de ma brosse donc ça peut être un mode mix ou subtract qui sont à mon avis les deux modes essentiels donc si je choisis le mode mix par exemple avec un weight de 1 je vais pouvoir rajouter des vertices à mon groupe 1 si je choisis subtract au contraire je vais pouvoir soustraire ces vertices de mon groupe 1 et je peux choisir un weight différent choisir un blind de type mix et là rajouter ce vertex à mon groupe avec une intensité de 0.5 et ici je peux choisir 0.1 et rajouter ce vertex avec une intensité de 0.1 comme c'était le cas tout à l'heure de la même manière je peux faire les manipulations que je veux en sélectionnant mon groupe 2 etc alors à noter que si je veux peindre par transparence je sélectionne je désélectionne front faces only et ici sous fall off je choisis projected et je désélectionne font face fall off et de cette manière là par exemple si je mets mon weight à 1 et je choisis blend mix et de cette manière là si je commence à peindre comme ça ce que je peux voir c'est que ça a aussi peint de l'autre côté donc voilà ce qu'il en est des principes de base des vertex ou là je vais désafficher le wireframe et je vais revenir avec un contrôle tab en mode object et je vais supprimer les deux groupes que j'avais créé alors maintenant créons une armature donc je vais faire un shift a et je crée une armature donc là pour l'instant je la vois pas je vais cliquer sur l'onglet object ici et sous viewport display je vais activer une front de cette manière là je pourrais avoir mon armature par transparence je vais presser tab de manière à pouvoir rentrer en mode édit je vais sélectionner la tête de mon bone ici je vais faire un shift bar espace pour pouvoir aller chercher mon outil de déplacement la move et je vais déplacer la tête en bas je vais déplacer la queue au centre et je vais faire un extrude sur z pour avoir un deuxième bone et donc ce deuxième bone comme je l'ai obtenu par extrusion par défaut il va être le fils de ce bone là c'est à dire que si avec un contrôle tab je passe en mode pause et que je fais faire une rotation ou bien je bouge cet objet le second va suivre donc le second est enfant du premier alors je rappelle que pour faire revenir à sa position de départ défaut d'un bone il faut que je fasse alt r quand il s'agit d'une rotation alt s quand il s'agit d'un scale et alt g quand il s'agit d'un mouvement je vais maintenant donner avec f2 un nom à mes bones donc celui là je vais peut-être l'appeler bas par exemple bas et celui là haut car je vais avoir besoin de nom clair alors maintenant je vais revenir en mode objet je vais sélectionner mon objet je fais un shift je sélectionne mon armature et je vais faire un contrôle p cette parente tout armature des formes with automatic weight et à une fois que j'ai cliqué mon objet est parenté à mon armature maintenant si je sélectionne mon armature et qu'avec un contrôle tab je passe en mode pause ce que je peux voir c'est que si je bouge mes bones ou si je leur fais faire des rotations cela va déformer mon objet donc qu'est ce qui s'est passé ce que je peux voir c'est que ici sous l'onglet modifier j'ai un modifier armature qui s'est créé qui va me créer une dépendance entre mon objet et l'armature et plus précisément entre les vertices et les vertex group de mon objet et les bones de mon armature ici si je clique sur l'onglet object data je peux voir que deux vertex group ont été créés à l'intérieur de mon objet ces vertex group s'appelle bas haut exactement les mêmes noms que les bones de mon armature et les bones de mon armature vont être capables via le modifier armature de contrôler les vertex group qui porte le même nom donc ici par souci de clarté je vais placer le vertex group haut au dessus du vertex group bas ça va être plus simple alors bien sûr ce que je peux voir ici en rentrant en mode édit c'est si j'ouvre l'onglet item à quel vertex group appartiennent les vertices que je sélectionne par exemple ce vertex il va appartenir à la fois au vertex group haut et bas avec une intensité de 0 5 ce vertex il va appartenir un petit peu au vertex group haut et beaucoup au vertex groupe bas etc je peux aussi avec un contrôle tab passer en mode white paint et là je vais voir comme tout à l'heure quels sont mes vertex group et quelle est l'intensité d'appartenance de mes vertices à ces vertex group si jamais je veux retravailler justement ces vertex group parce que je juge que tel bone agit trop sur un vertex et pas assez sur un autre etc je peux le faire en mode white paint mais le plus simple c'est de sélectionner mon armature de faire un shift et sélectionner mon objet et là de passer en mode white paint et là ce que je peux voir c'est en sélectionnant les bones que je veux avec un contrôle clic gauche je vais faire apparaître le vertex group qui lui est associé et donc ça c'est vraiment un moyen très pratique de pouvoir retravailler les vertex group et l'influence des bones associés à ces vertex group alors en effet au moment du parentage blender a attribué tel ou tel vertex à tel ou tel vertex group et il l'a fait à sa manière mais ce n'est pas forcément optimale par exemple supposons que je sélectionne ce ce bone et je lui fasse faire une rotation comme ça ce que je vois c'est que ça agit sur les vertices qui sont à la base donc ces vertices font partie du groupe relatif à ce bone ils font partie du vertex group eau et c'est pas forcément souhaitable donc dans ce cas là ce que je peux faire c'est donner une correction donc ici dans mon panneau n tool sous brush settings je peux choisir un blend mode de type subtract de manière à retirer tous ces vertices du vertex group eau et du coup de l'influence de ce bone et maintenant si je fais faire une rotation à ce bone ça n'agit plus du tout logiquement sur ces vertices à l'inverse si je veux je peux en choisissant en choisissant un mode de blend mix renforcer l'influence du bone sur tel ou tel vertex et cetera alors au passage une précision supposons que ce vertex n'appartiennent pas au vertex groupe bas donc je sélectionne sur le vertex je sélectionne le vertex groupe bas et je clique sur remove et je vais l'attribuer au vertex groupe eau mais avec un weight de 0 1 ce qu'il se passe si je repasse en mode pause pour mon pour mon armature si je fais faire une rotation à mon bone l'influence du bone sur ce vertex même si le vertex a une valeur weight assez faible de 0 1 et bien l'influence du bone est totale sur ce sur ce vertex parce que il n'appartient que au vertex groupe eau alors maintenant supposons que ce même vertex je l'attribue avec une même valeur weight au vertex groupe bas donc je clique sur assign ce qui va se passer donc si je re sélectionne mon armature et que je passe en mode pause ce qui va se passer c'est que là l'influence de mon bone sera moindre parce que l'influence est partagée entre les deux vertex groupe et ce même vertex si je l'attribue avec un weight de 1 au vertex groupe bas ce qui va se passer c'est que maintenant l'influence du vertex groupe bas va être bien supérieure à celle du vertex groupe eau et du coup maintenant je peux voir que en faisant faire des rotations à mon bone ce vertex groupe sera beaucoup moins déplacé et enfin une fonction très utile à connaître quand on fait des retouches c'est en ayant sélectionné un vertex ou plusieurs vertices ici dans le menu déroulant à droite de ma liste de vertex groupe la fonction remove from all groups qui me permet de retirer le vertex ou les vertices sélectionnés de tous les groupes existants et de cette manière là ça peut me permettre de rapidement faire le ménage et une fois avoir retiré le vertex ou les vertices de tous les groupes pouvoir facilement les réassigner au groupe souhaité voilà j'ai un autre tutoriel qui s'appelle quelques bases sur le rigging qui à mon avis peut faire suite à celui là voilà merci pour votre attention